Jean Jadot, je suis très heureux de vous rencontrer, même si c'est par le billet de ces écrans interposés, de vous rencontrer à l'occasion de l'inauguration et du lancement d'une nouvelle exposition dans laquelle votre grand-père et homonyme Jean Jadot a une place particulièrement singulière et importante. Il s'agit de l'exposition qui se déroule au Train World, ce musée du train situé à la gare de Scarbeck, dans laquelle est évoquée l'épopée, on pourrait dire l'épopée pharaonique de ce chantier de construction d'une ligne ferroviaire qui relie Pékin à Anku et dont votre grand-père, Jean Jadot, en 1898, a été le responsable d'un chantier qui a duré jusqu'en 1905, si je ne me confonds pas dans les dates. Alors, ma première question, Jean Jadot, vous êtes le petit-fils de sept hommes exceptionnels, exceptionnels. Quelle est la perception que vous, aujourd'hui, en 2021, vous avez de l'aventure de la vie de votre grand-père qui, il y a 37 ans, se retrouve en Chine à la tête d'un incroyable chantier dans un pays qui n'était pas aussi facilement accessible qu'il ne l'est aujourd'hui ? Je veux vous dire d'abord que moi aussi, je suis heureux de vous rencontrer. Bon, ce n'est pas la première fois depuis que je m'occupe des archives de mon grand-père et que je suis sollicité par toutes sortes d'interviews ou des demandes d'informations. Il faut dire tout de même que cette exposition-ci a un volume tout à fait particulier et une ampleur vraiment assez remarquable, d'autant plus qu'elle est complétée par ce livre. Alors, oui, mon grand-père, mon primo, je ne l'ai pas connu personnellement. Je suis né en 38 et lui est décédé en 32. Ça, c'est une première chose. Donc, ce que je sais de lui au point de vue humain, si vous voulez, je tiens à des souvenirs de mon père ou de quelques autres personnes ou de mes lectures diverses. Et il faut dire que jusqu'au décès de mon père, oui, il m'avait parlé de mon grand-père, je me rendais compte que c'était un homme qui avait une certaine envergure, mais je savais très peu et vous m'auriez interrogé sur les détails de sa vie, je n'aurais pas du tout pu vous répondre. Mais alors, en même temps, j'ai hérité de ses archives et ses archives, le point fort de ses archives, c'est la Chine. Parce que tout ce qu'il a fait après et qui, à mes yeux, est très important, tout ce qu'il a fait après se trouve dans des archives, des sociétés où il travaillait et chacun sait que ses archives ont été très mal gérées, surtout a posteriori, disons, au moment où elles avaient perdu leur valeur d'actualité, on les envoyait au pilon et on confiait cela à un employé qui n'était pas très au courant des problèmes historiques. Pour qu'on puisse situer, la carrière de votre grand-père après la Chine a été une carrière centrée sur le Congo, l'Afrique, et puis après en Belgique où il était gouverneur de la Société Générale. Oui, exprimé comme ça, à mon avis, ce n'est pas tout à fait vrai, en ce sens que le Congo, c'est un peu par hasard qu'au moment où il est arrivé en Belgique, le roi Léopold II a essayé de se débrouiller avec toutes les critiques dont il était l'objet sur la gestion du Congo, et il se rendait compte que pour mettre en valeur les richesses du Katanga, il ne s'agissait plus d'envoyer des indigènes dans la brousse, cueillir du caoutchouc et l'apporter à un responsable politique. Il s'agissait de mettre des statuts de société au point, de réunir des capitaux et de suivre cela, d'organiser vraiment une industrie. Et lui a été immédiatement mis dans le coup dans ce travail initié par Léopold II, qui par hasard se déroulait justement en 1906, quand il est rentré en Belgique. Et donc, il a été immédiatement intégré dans le giron de la Société Générale, qui chapeautait un peu ce travail. Et puis, il a travaillé avec Drogmans, qui était le secrétaire de l'État indépendant du Congo. Et ils ont mis au point ces statuts de société dès la fin de 1906. Donc, ça a vraiment été son premier travail en Belgique. Et il l'a fait dans le cadre de la Générale, et il était sous l'autorité d'un certain Depré, qui était un des directeurs de la Générale. Et ce Depré est décédé à la fin 1906. Ce qui fait que mon grand-père est directement devenu directeur. Il lui a immédiatement succédé. Et il s'est trouvé dans le comité des directeurs de la Générale. Et dans ce comité, il était nettement le plus jeune. Il avait 45 ans, alors que beaucoup avaient 70 ou 80 ans, parce qu'il n'y avait pas de limite d'âge à l'époque. Et donc, au moment où le gouverneur est tombé malade, il est devenu fils gouverneur. Et puis, il est devenu gouverneur assez rapidement, en 1913 ou 1914. C'est une date qui n'est pas très claire dans ma thèse. Mais si vous voulez bien, on ne va pas entrer dans le détail. Oui, d'accord. Après Chine. Je voulais simplement évoquer qu'il était revenu en Belgique et qu'il avait eu une carrière importante en Belgique après la Chine. Mais j'aimerais qu'on revienne... Mais le Congo n'a été qu'une partie là-dedans. Voilà, c'est ça. Mais j'aimerais qu'on revienne à la partie chinoise, à cet épisode chinois, qui lui a tout de même été précédé par un épisode assez important en Égypte, où Jean Jadot, votre grand-père, qui est diplômé ingénieur de Louvain à l'as de 20 ans, a commencé une carrière très tôt, très précoce, et s'est fait remarquer au moment où on a décidé de construire cette ligne Pékin-Ango. Alors, il a 37 ans quand il y va. Quelle est l'image que vous avez de cet homme de 37 ans qui a la responsabilité d'un chantier comme celui-là ? Bon, donc il y a le volet professionnel, où là, effectivement, comme vous dites, il était en Égypte au moment où il a été sollicité pour la Chine. Mais avant l'Égypte, il avait eu tout un passé dans les chemins de fer et surtout dans les tramways vicinaux de la province de Luxembourg. Ça, ça a été… Je crois qu'à l'époque, il s'est fait connaître par de bonnes qualités puisqu'il a fini par être sollicité pour ce travail en Égypte. Et je crois qu'en Égypte, il a fait face très rapidement à des problèmes qui se posaient en matière de centrales électriques pour alimenter le réseau des tramways et également en problème d'inondation qui menaçait justement la dite centrale. Et alors, voilà, c'est venu à l'oreille des responsables de l'affaire chinoise, qui était la fameuse société d'études des chemins de fer en Chine, avec Arnaud Fouquet. Et on lui a conseillé de solliciter Jean Jadot. Il a refusé une première fois en 1997. Il estimait qu'il n'avait pas fini son travail en Égypte. Mais l'année suivante, de nouveaux problèmes se sont présentés en Chine. Il y avait un premier responsable qui n'avait pas donné satisfaction. On a dû le remplacer. Et là, cette fois-là, Jean Jadot a accepté. Et ça, c'est le volet professionnel. Mais à ce moment-là, il se fait qu'il était depuis des années déjà soutien de famille, avec notamment à sa charge un petit frère qui avait 19 ans de moins que lui et qui donc avait encore toutes ses études à faire, etc. Et il a soutenu sa famille jusqu'au moment où il était là en Égypte. Et à ce moment-là, il a estimé que son fameux petit frère allait entrer dans la carrière d'ingénieur aussi. Et il a estimé qu'il pouvait enfin se marier parce qu'il n'avait jamais voulu se marier avant. Et du coup, il a télégraphié à sa cousine au Chili, qui était au Chili, et avec laquelle il entretenait déjà une correspondance, mais bon, très lointaine. Elle a répondu oui. Et ils se sont mariés très vite. Et puis, ils sont partis en Chine. Le fait que Jean Jadot ait été chef de famille très jeune, à 20 ans, démontre non seulement… Les 25, disons 25. Les 25, démontre son grand sens du devoir, aussi son grand sens moral. Est-ce que ce sont des qualités qui ont dû le soutenir aussi dans les entreprises qu'il a dû diriger ? Absolument, absolument. Cette qualité, évidemment, est fondamentale chez lui. La promesse qu'il a faite à son père de s'occuper de sa famille, et ça, c'était fondamental. Oui, oui, voilà. Alors, il part en Chine. Il a 37 ans. Il part en Chine. Il vient de se marier, donc il est jeune marié pour se rendre en Chine. Il y a entre lui et sa femme toute une correspondance dont vous avez hérité des lettres et des courriers. Que nous raconte cette correspondance sur l'homme Jean Jadot dans tous les épisodes du chantier ? Oui. On y trouve beaucoup d'éléments de l'attachement qu'il avait avec sa famille, parce que non seulement il était jeune marié, mais il a eu très tôt des enfants. Donc, ses trois enfants sont nés en Chine. Et donc, dans sa correspondance, il était absent parfois plusieurs mois sur ses chantiers, parce qu'il fallait partir par l'océan, aller jusqu'à Pékin et puis suivre des trajets parfois innommables sur des petits chemins, etc. Et donc, il parlait beaucoup de ses enfants dans cette lettre, beaucoup de sa femme et de ses enfants. Donc, ça, c'était un élément. Mais alors, ce qu'on retient beaucoup aussi, c'est tous les démêlés qu'il a avec la civilisation chinoise. Parce que je crois qu'il les regarde avec une certaine sympathie, mais en même temps, c'est un ingénieur. Il voit les choses d'une manière un peu raide, comme un ingénieur, quand il s'agit de dresser des plans et de les réaliser, parce que c'est fondamental tout de même. Et là, le compte n'y était pas toujours avec les Chinois. Il fallait parfois montrer beaucoup d'énergie et parfois même taper du poing sur la table, ce qu'il explique d'ailleurs dans ses lettres. Il était aussi aux prises avec des luttes internes chez les Chinois. Et c'est fait que, progressivement, il est devenu un négociateur. En plus, un ingénieur responsable de chantier, il est devenu un négociateur. Et il était connu chez les Chinois et je crois très apprécié. Et d'ailleurs, on en voit la preuve dans tout ce qui s'est passé au moment de son départ où il y a eu un repas extrêmement sympathique où on lui a dressé beaucoup de compliments. On le voit dans le livre et dans l'exposition d'ailleurs. Le départ de Jean Jatteau était vraiment vécu comme étant le départ d'un ami, de quelqu'un à qui… Oui, voilà, c'est ça. C'est très juste ce que vous dites là, oui. Et il était aussi bénéficiaire, disons, d'honneur très particulier qui est celui d'être désigné comme mandarin. Oui, oui, il était mandarin à bouton de corail. Il était particulièrement la plus haute décoration qu'on pouvait attribuer à un étranger. Il était impressionné en même temps en tant qu'homme. Enfin, c'est le sentiment que j'ai eu en lisant le livre et en regardant l'exposition. Et surtout en voyant toutes ces photos qui sont un extraordinaire trésor et témoignage de ce qu'a été la vie de Jatteau là-bas. On sent qu'il est à la fois très compétent en matière technologique, ce pourquoi il est là, mais également qu'il a ce sens de la négociation, du dialogue, de la compréhension des autres. Oui, absolument. Je crois que ça s'est vérifié, tout ce que vous dites là. Et oui. Alors, au moment où l'exposition se met en place, revenons à 2021 ici à Bruxelles, au moment où l'exposition se met en place et où le projet se développe de cette exposition, quel est votre sentiment à vous ? Est-ce qu'il y a une émotion particulière à mettre en évidence quelqu'un dont, d'une certaine manière, on avait un peu oublié la place qu'il a occupée ? Oui, en fait, quand on parle d'oublier, moi, je ne le vis pas tout à fait comme ça parce que depuis 24 ans ou 34 ans, je m'occupe de ces archives. J'ai tout de même été sollicité fort souvent et je n'ai pas vraiment l'impression d'un oubli. J'ai l'impression que c'est une personne qui, de temps en temps, est mise en lumière par une activité ou l'autre, mais ce n'est évidemment pas quelqu'un qui apparaît tous les matins dans le journal. Et c'est la même chose pour n'importe quel personnage historique, même parfois beaucoup plus connu. Donc oui, alors effectivement, j'étais heureux ici parce qu'au départ de cette exposition et de ce livre a été mis sur pied un groupe de travail dont j'étais membre et dans lequel se trouvaient des personnes quand même très averties et qui non seulement étaient très averties au départ, par exemple, de l'histoire chinoise, mais qui en plus se sont documentées très fort et ont trouvé des objets, des photos et des informations dont je ne disposais pas et qui m'ont permis d'enrichir mes archives. Alors, au détour de tout ça, il y a des moments plus émouvants. Et par exemple, effectivement, cette longue lettre qu'il écrit à sa femme qui était déjà rentrée en Belgique pour raconter son propre retour ces derniers jours là-bas, et cette lettre m'a beaucoup ému. Mais, enfin, nous en sommes sur la Chine, mais j'ai aussi été beaucoup frappé par des choses que j'ai apprises sur, par exemple, son comportement dans la guerre de 14, qui a été quelque chose de très important dans sa vie, mais qui est beaucoup moins connu. Je parle du temps de Jean Jadot, parfois on parle du chemin de fer, ou bien Jadotville-Congo, mais son rôle pendant la guerre, c'est que personne n'a... Quels sont les éléments qu'il faudrait connaître de... Ce qui s'est passé pendant la guerre, c'est que le gouvernement était parti. Oui. Donc, il n'y avait personne pour piloter la politique économique et financière. Alors, Jean Jadot, il se trouvait aux premières loges, puisqu'il était le responsable de la principale société financière et économique. Et donc, la guerre avait à peine commencé et on a créé le consortium des banques qui se réunissait toutes les semaines sous la présidence de mon grand-père et qui prenait toute une série de décisions que le gouvernement et le ministre des Finances, absents, ne pouvaient pas prendre, tout en gardant un contact indirect par l'intermédiaire de personnes comme Carton de Via, etc., avec le gouvernement qui était à l'étranger. Et une des choses les plus matérielles qui s'est passées là, c'est l'affaire des billets de banque. En ce sens que la Banque nationale était partie avec sa planche à billets. Donc, il n'y a plus moyen d'imprimer des billets de banque. Et les Allemands, du coup, ont dit « Bon, ben alors, on va instaurer le Marc en Belgique. » Et dans le consortium des banques, ils ont dit « Ah non, non, ça, il faut absolument l'éviter. » Et on a créé d'urgence un département d'émission au sein même de la Société Générale. Ce qui explique que mon grand-père, sa signature apparaît sur des billets de banque pendant la guerre. Donc, c'est-à-dire, à la fin de la guerre, il a reçu des remerciements très émouvants des divers banquiers, des gens à première vue quand même pas trop sentimentaux, mais le remerciant très fort de la manière dont il avait représenté les intérêts de la patrie, etc. Mais d'une historienne, notamment de Mme Kurgan, qui connaît mieux que moi toute l'histoire de mon grand-père, je tiens que cette période de la guerre était pour lui quelque chose d'encore plus fatigant que la Chine. C'est un personnage éminemment romanesque, dans le fond. On pourrait imaginer que quelqu'un écrive... C'est-à-dire qu'il faudrait écrire un roman ou faire un film. Pour avoir vraiment le point de vue de la personne de Jean Jadot, où vivait-il tous ces événements dans lesquels il était... En plus, à une époque où il est difficile de se reprojeter dans ce qu'était concrètement le fait, à 37 ans, de se retrouver en Chine avec 10 000 ouvriers chinois à gérer, Oui, absolument. Absolument. Non, à mon avis, 37 ans, à l'époque, c'était moins jeune que maintenant. On a l'impression qu'il était jeune, mais quand il est sorti de là-bas, il avait 45 ans, et il avait déjà de la bouteille. C'était déjà un personnage. C'est vrai. Alors, ma dernière question, Jean Jadot, si vous le voulez bien, porte sur un des aspects de l'exposition, et j'aimerais avoir votre sentiment à cet égard. Deux artistes, Li Kunwu, un dessinateur et un peintre chinois, et François Scoïtène, un dessinateur du monde dessiné, un peintre, un scénographe qu'on ne doit plus présenter, ont apporté un regard d'artiste sur l'aventure de la ligne ferroviaire Pékin-Ankou. Quel est le regard que vous, vous portez sur ce regard-là? Oui, malheureusement, je crains que vous ayez visité cette partie de l'exposition beaucoup plus longuement que moi, et je voudrais y retourner, regarder beaucoup plus en détail toute cette partie-là. Maintenant, je dois vous dire une chose, c'est que je possède toutes les bandes dessinées de Scoïtène et Péters sur les cités obscures, et que je l'apprécie beaucoup, et je vois que Likounou, d'ailleurs Scoïtène l'explique très bien, que Likounou apporte en plus cette expressivité des visages chinois qui est assez remarquable. Donc, quand je vois, ma première impression sur ces œuvres était quand même l'impression d'une expression assez profonde, disons. mais vous en parlez, je ne suis d'ailleurs pas critique d'art, et vous en parlez plus en détail, j'aurais de la peine, j'aurais de la peine. Je suis évidemment très heureux que ça se soit fait. D'ailleurs, pour entrer dans les arcanes de la préparation de l'exposition, le moment où Scoïtène et Likounou ont décidé de travailler ensemble pour l'exposition a été un moment clé. Avant ça, on ne voyait pas encore très bien quels allaient être les points forts de l'exposition. Et ça s'est passé, il y a peut-être 14 à 16 mois. À ce moment-là, il y a eu un déclic qui a donné un boost, si on veut, et qui a aussi entraîné l'approbation d'un éditeur. Et jusqu'à là, il n'était pas disponible. Et c'est vrai que ce livre n'est pas vraiment un catalogue d'expositions, c'est presque un objectif. Non, non, c'est un objectif. Oui, il a marqué à ce livre. Très bien. Jean Jadot, je vous remercie infiniment pour le temps que vous avez bien voulu nous consacrer. Et alors, je vous souhaite de pouvoir revisiter très attentivement l'exposition. J'imagine que vous allez y retourner volontiers. Oui, oui, j'ai déjà fixé la date. Je dois ramener aussi un certain nombre de livres. Très bien. Très bien. Je vous remercie de cette occasion. Je vous remercie, Jean Jadot, pour cette interview. Et alors, j'espère avoir bientôt le plaisir de vous rencontrer, peut-être pour parler d'autres aspects de la vie de votre grand-père qui, comme je vous le disais pendant l'entretien, est éminemment romanesque et est une figure assez exceptionnelle, une sorte d'aventurier, ce qui ne se rendait peut-être pas compte. Il était un véritable aventurier. Merci, Jean Jadot. Merci. Merci. Merci.